Salut à toi ! On a déjà tous imaginé une fin potentielle pour l'humanité, et d'ailleurs, la culture populaire s'est déjà saisie du concept en inventant une multitude de scénarios. Que ce soit une épidémie, une attaque de robots, un astéroïde énorme ou encore une attaque nucléaire, nous inventons depuis longtemps l'histoire de notre fin. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre un de ces scénarios et de faire comme s'il s'était réellement déroulé. Nous sommes donc en 2056 après une guerre nucléaire opposant tous les pays de la planète, et l'humanité s'est détruite toute seule. Enfin détruite, pas complètement, car il reste une petite partie de la Bretagne qui n'a pas été touchée, et par chance, un couple en vacances se trouvait dans cette zone. Il reste donc deux personnes de sexe opposé et qui sont parfaitement capables de procréer. Seront-elles capables de repeupler la planète ? Eh bien, je vous propose de découvrir ça dans cette vidéo. Théoriquement, c'est tout à fait possible. Mais une journaliste de la BBC s'est posé la question en se basant sur plusieurs études scientifiques. Chez une espèce de phasme, qui sont des insectes, il y a déjà eu un scénario dans le même genre que le nôtre. Enfin, il n'y a pas eu de guerre nucléaire, mais l'espèce était en voie de disparition. Un zoo a donc prélevé un couple de l'espèce quasiment éteinte et l'a fait reproduire en captivité. Ça, c'était en 2003, et 9 ans plus tard, le nombre de ces insectes nés en captivité atteignait les 9000. Il est donc possible de sauver une espèce avec un couple de celles-ci, enfin du moins chez cette espèce en particulier. Est-ce qu'on peut le refaire avec d'autres espèces ? Eh bien, ça c'est moins évident. Car si le couple a des enfants, il faudra que ces derniers se reproduisent entre eux, et là, c'est ce qui s'appelle de l'inceste. En plus d'être un tabou moral, c'est aussi un danger pour le développement de l'espèce. Des scientifiques ont mené une étude sur des enfants nés de parents de la même fratrie. C'était en Tchécoslovaquie, et les enfants sont nés entre 1933 et 1970. Et vous le devinez sûrement, les conséquences sont plus que graves. A quoi c'est dû ? Eh bien, le manque de brassage génétique est en cause. En fait, le renouvellement du matériel génétique ne sert pas qu'à améliorer notre capacité d'adaptation. Il a également permis à notre espèce de se développer. De nos jours, les malformations génétiques sont présentes par exemple dans des communautés fermées, où le nombre d'individus n'est pas assez important. Alors, avec juste un couple pour repeupler la planète, c'est mission impossible. Et ça, même si les deux personnes sont en bonne santé, et même sans aucun défaut génétique. Pour avoir une autre chance de relancer l'espèce, une autre étude a été faite, et il a été conclu qu'il faudrait entre 500 et 5000 individus pour éviter tout problème de consanguinité. Et au-delà de notre scénario, la question est intéressante pour d'autres domaines. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo qui était sur Mars. Dedans, je parle des ambitions de SpaceX qui souhaitent créer une colonie martienne. L'un des problèmes dont je n'ai pas parlé est justement celui que l'on vient d'aborder dans cette vidéo. Et la NASA s'est justement intéressée aux problèmes. Un de ses anthropologues a estimé qu'un groupe de 160 personnes pourrait se reproduire et rester en isolement pendant 200 années sans problème. Sauf que voilà, le but n'était pas de repeupler la planète, mais juste de prévoir l'isolement d'une population avant l'arrivée de nouveaux humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je sais que l'inceste est un sujet plus que tabou, et dans cette vidéo, j'ai essayé d'avoir la démarche la plus neutre et de ne pas trop rentrer dans les détails pour éviter de trop choquer. J'ai jugé intéressant d'aborder le problème sous un angle léger, et pour ne rien vous cacher, je ne sais pas trop quelle réaction vous allez avoir. Du coup, j'aimerais beaucoup avoir des retours là-dessus pour savoir comment je dois faire si j'aborde de nouveau un sujet tabou. Voilà, merci d'avance, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de culture.